salut les vapotos aujourd'hui une vidéo de taré alors pas sur le matos je vous le dis clairement simplement il est 10 heures du matin et je n'ai toujours pas dormi donc voilà comme je suis motivé et que bah voilà ça va peut-être me faire un peu d'exercice je vous fais une vidéo une vidéo sur un dripper le skywalker rdta rda pardon de chez you voilà on va se retrouver tout de suite en plan serré pour voir en détail ce petit dripper et puis après on fera un test de vap pour ainsi j'ai apprécié à tout de suite voilà donc la boîte du skywalker que la force soit avec toi alors à l'intérieur ça c'est vraiment qu'ils aient pas fait un truc bien mieux que ça c'est un petit un petit papier récapitulatif qui rentre pas très bien dans la boîte ça c'est pas très ingénieux là on a la garantie au cas où ça fonctionnerait pas là vous avez deux vis pour visser des coils 1 c'est normal oui parce que je suis désolé j'ai ouvert la boîte avant vous avez je les ai rentré avant de démontrer quel con vous avez des joints d'étanchéité de différentes couleurs une vis un pin bf parce que ce petit dripper c'est pf et vous avez deux cols mais deux cols que j'ai déjà utilisé alors peut-être qu'ils mettent les cols de clatton cols donc voilà je les ai pas utilisé je les ai carrément balancé parce que non je rigole je les ai utilisés mais pas très longtemps parce que vraiment les clatton code c'est carrément pas mon truc donc voilà tout autour de la boîte là vous avez le scratch 4 ou scratch code pardon pour vérifier l'authenticité vous avez toutes les instructions une autre version la version argent moi comme vous voyez je l'ai pris en noir voilà je l'ai pris en noir c'est pas je suis d'accord c'est pas un type récent on trouve des plus récents mais continue à se vendre donc voilà je voulais savoir pourquoi en quelque sorte donc voilà alors par contre ça c'est vrai j'aime beaucoup son plateau c'est un plateau double coil alors je suis pas fan des double coche je préfère nettement les singles coï mais avec des grosses vis comme ça c'est c'est plus une galère de visser en double coil voilà là vous avez des grosses vis qui font bien un bon 1,5 mm 1,5 cm de largeur donc franchement pour réussir à louper ça eh ben ouais je le dis clairement faut sacrément être con voilà donc je me suis dit bon why not why not alors là la question moi je les montais je les montais en standard il n'y a rien de il n'y a rien de faramineux je vous ai épargné le cotonnage parce que faut vraiment être concis pour pas y arriver vous laissez un centimètre vous passez en dessous je veux dire est ce que ça mérite vraiment qu'on fasse à chaque fois la revue bon j'ai pas donc là on a le top cap par le top cap il est un petit peu chiant je vais vous expliquer pourquoi en fait il se compose voir de trois parties si vous voulez hop vous avez le direct type vous avez la première partie du top cap et la seconde partie du top cap alors il est chiant dans un sens pratique et chiant c'est à dire que pour régler son air flow il est bien parce que vous n'avez qu'à tourner je vais faire un zoom on verra peut-être mieux voilà et on va remettre la mise au point voilà en fait si vous tournez voilà ça ferme les air flow vous avez le choix entre plusieurs positions notamment totalement ouvert des deux côtés là si je le tourne dans ça cela vous avez ouvert d'un côté fermé de l'autre et je crois que c'est tout vous pouvez pas faire attendez peut-être fermer tout on peut pas tout fermer mais voilà à peine ouvert et sur là il ya juste les bouts qui sont ouverts voilà on peut pas totalement le fermer mais bon donc moi je trouvais ça ouais plutôt pratique par contre le gros par contre c'est que voilà vous avez un risque vous allez voir c'est de l'enfoncer totalement et ben en fait c'est pas le but voilà donc en fait moi ce que je vous conseille quand vous allez mettre votre top cap c'est d'abord de prendre cette partie toute simple donc vous regardez bien que le nom du skywalker soit en bas là en bas vous le positionner selon les air flow en face de vos coïles voilà et seulement ensuite vous mettez cette partie parce qu'au moins comme ça c'est vous risquez pas d'appuyer trop fort et ben de mal le m quoi enfin de trop l'enfoncer à moi cette partie là me fait un peu peur parce que je la sens pas hyper robuste comme vous le voyez là voilà en dessous on le voit bien dessous c'est vachement fin donc je pense qu'une mauvaise manie paie pas ça peut être un voilà je referme comme j'aime ces air flow là dessus parce que moi je prends les air flow demi ouvert en fait de chaque côté alors je vous demande un instant je vais chercher du liquide évidemment il reste plus liquide que je voulais tester avec c'est pas grave on va tester le sagiboups de chez de chez germaine c'est guiboups ça sent bon déjà pas mal ça sent vachement bon donc voilà on colle comme d'habitude on passe bien sur les coïles voilà on passe bien aussi sur le coton je vais remonter un peu la caméra où je vais dézoomer ouais ça sera peut-être plus simple voilà et on fait la même chose de l'autre côté donc bien sûr les coïles en premier le coton 1 toc toc voilà toc 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 moi je l'empre j'en mets voilà sous le coil des deux côtés comme ça ça imbibe les dernières parcelles de coton qui pourrait être en rébellion voilà je pense que j'en ai mis assez pour le test donc voilà ça donne ça donc c'est un sein dripper classique donc là en fait si vous enlevez votre top cap alors que vous l'avez bien réglé il y aura pas de problème pour le remettre c'est simplement si vous si vous l'avez pas réglé avant vaut mieux enlever la partie en ultime donc là je le remets pour que les rares trou soit bien en face voilà des coils et voilà on va tester ça rapidement donc je suis à combien là ouais ouais ok c'est bon ça marche et ben on se retrouve tout de suite en plan large pour vous dire ce que j'ai pensé de 2 dripper qui se montre assez simplement comme vous avez pu le voir donc voilà pour info je suis à 0 55 comme pour 36 watts et vous voyez ça produit beaucoup de beaucoup de vapeur relativement beaucoup de vapeur et je dirais que c'est un peu là quel problème je m'explique alors aujourd'hui on a le droit des fabuleux dripper qui mélangent saveur et vapeur sans sacrifier l'un ou l'autre et ben je vais pas y aller par quatre chemins malheureusement c'est pas vraiment le cas du skywalker alors pourquoi me dire et ben tout simplement parce qu'il a un énorme défaut pour ceux qui aiment la saveur je précise il est hyper aérien mais quand je dis hyper aérien c'est je vous ai dit que j'avais fermé ça refoule à moitié non je les ai fermé au trois quarts je les ai fermé au trois quarts et je le trouve encore vachement aérien donc clairement c'est pas un dripper qui est fait pour moi parce que moi je veux voilà je veux je veux de la saveur que ça pulse en plus le sagibou c'est vraiment vraiment plutôt bon et là on le sent pas beaucoup et maintenant je vais ouvrir la fois à fond fond de balle il ya fond de balle ouvert bon là on voit rien évidemment c'est noir bon bah tant pis croyez moi sur parole il est ouvert à fond voilà alors ça fait beaucoup de vapeur dans ce cas là mais alors la saveur 0 j'ai rien du tout j'ai que chi j'ai que d'âge et nada fermé au trois quarts j'ai un peu de saveur mais très honnêtement surtout maintenant parce que c'est déjà un dripper tu as un petit peu on fait quand même beaucoup mieux et pour moi le skywalker ça a été une grosse déception je l'avais pris parce que c'était un petit format 1 c'est vrai quand on le regarde comme ça il fait un peu penser au fleuve peut-être un poil plus haut mais indéniablement il est à des années lumières de ce que propose le fleuve en qualité de vapeur alors du coup du coup bas le skywalker j'ai un peu mis de côté parce que franchement ça a été une déception clairement je l'ai pas je l'ai pas apprécié je l'ai pas je l'ai pas gardé même pour les tests c'est chiant parce qu'en fait au début je voulais m'en servir pour les tests et je me suis aperçu qu'au final bah il faussait mes tests parce que il n'est pas tourné pas tourné saveur donc quand je fais des tests pour avoir un maximum de saveurs c'est chiant d'où mon fidèle à dali que j'utilise très souvent pour les tests je n'hésite j'utilise même que celui-là quasiment à moins que j'ai mis mes autres liquides en bottom figure dans ce cas là c'est soit le vape ou le wasp nano soit le gorge qui sont pour moi les deux meilleurs de la gamme voilà ouais je suis excusez moi pour le côté un petit peu mais franchement là je commence à sentir la fatigue arriver un petit peu voilà et non je vous assure j'ai pas pu l'école c'est mal donc voilà donc pour moi le nom le le skywalker a vraiment été une déception j'attendais beaucoup parce que j'ai c'était à l'époque où je recherchais un bottom feeder pour mon liquide principal et bas au final super déçu manque de bol j'ai été déçu après avec le peerless aussi qui un tiens qui est quand même meilleur mais voilà j'ai enchaîné de dripper qui n'était pas qui n'était pas bon enfin pas pas pour moi si vous cherchez le clou chasing direct du prix au sommage de base à côté et il va vous envoyer de la vapeur ça il n'y a pas de souci par contre si vous cherchez un minimum de saveurs c'est même pas la peine d'y penser voilà donc voilà pour cette vidéo sur le skywalker et bien écoutez merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en attendant abonnez-vous à ma page merci merci